Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voulez les meilleurs cours de guitare en ligne, rendez-vous au JeJoueDeLaGuitare.com, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières sorties vidéo. Alors, Eagle Eye Cherry Save Tonight, vraiment un super beau morceau, une pièce qu'on reconnaît tout de suite. Un morceau qui n'est pas difficile à jouer, mais il y a quand même deux bonnes difficultés. Premièrement, on a un barré à la main gauche, alors les quatre accords seront La mineure, suivi d'un Fa, suivi d'un Do, et suivi d'un Sol. Et ce seront nos accords pour toute la chanson, c'est vraiment une seule boucle d'accords qui est répétée tout au long de la pièce. Pour ceux d'entre vous qui ne maîtrisent pas encore parfaitement les barrés, ça va assez vite quand même dans cette chanson-là, les changements d'accords. Alors, c'est un beau défi. Vraiment, pour y arriver, ma maîtriser le Fa, être capable d'arriver dessus rapidement lorsqu'on fait... C'est pas facile. C'est vraiment une belle vitesse qu'on doit aller chercher dans les enchaînements des barrés. Alors, je vous invite à vraiment, vraiment bien les pratiquer, soit avec notre programme Dominez les barrés disponible sur JeJoueDeLaGuitarre.com, ou bien dans notre programme Liberté et Facilité. Ensuite, l'autre grosse difficulté qu'on va avoir, c'est vraiment au niveau du sens rythmique dans cette chanson-là. On est en double croche et c'est vraiment important de garder la groove, de garder la pulsation dans cette chanson-là. Et si on veut arriver à relier la bonne rythmique à la main droite, à notre sens rythmique, notre pulsation qui est groovy, c'est là que les choses se compliquent. Ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est comment passer de ceci... à ceci... Vous voyez que le rendu musical n'est pas le même du tout. Lorsqu'on incorpore une notion de pulsation, soudainement tout se met à groover et on se met à placer nos accents aussi sur la guitare à la bonne place. On joue moins carré, tout le monde est capable de taper des mains. Bref, on adore ça. Mais au début, certainement, ça prend un petit peu plus de travail pour arriver à le faire parce que je pourrais vous dire, on va faire bas, 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 haut, bas, haut, bas, bas... Et certains d'entre vous vont arriver à le faire rapidement avec la bonne combinaison de bas et de haut, mais on n'aura aucune groove. Alors on se lance, on décortique ensemble la rythmique de ce morceau-là. Donc pour commencer, on doit faire rouler notre moteur. Alors c'est le moteur en double croche, alors la motion principale pour vous tout au long de la chanson va être la suivante. Vous voyez que je donne 4 coups à chacun des temps. Alors commencez à faire rouler ça pour être vraiment confortable. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1... Donc j'ai 4, 4 doubles croches joués à l'intérieur de chacune des pulsations. Et des pulsations, on va en avoir 4 à chaque mesure. Donc on va compter 1, 2, 3, 4. Et la rythmique va se répéter à toutes les 4 pulsations. Alors on va commencer par regarder les 4 temps séparément. On va regarder un petit peu l'unité rythmique qu'ils constituent. Et on va essayer vraiment de les jouer par petits groupes pour arriver à se familiariser avec la groove. On va donc commencer avec le premier temps. Le premier temps, c'est le plus facile. Le premier et le quatrième temps, en fait, sont identiques. Et ils sont très, très faciles. On va commencer par jouer uniquement les bas. Donc sur les 4 doubles croches possibles de jouer à la main droite, on va jouer la première et la troisième. Donc on va jouer au lieu de jouer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et bien on va jouer 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Et la deuxième et la quatrième, on ne les jouera pas. Donc les hauts, on ne les jouera pas. On joue donc uniquement les bas. Mais vous voyez que mon pied, mon pied ne fait pas. Comme ceci. Mon pied est vraiment uniquement, toujours, le pied est sur la première. Toujours, toujours sur la 1, le pied. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et nous on joue seulement 1 et 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Donc ça, c'est le premier temps joué en boucle. Pour le deuxième temps maintenant, il s'agit sans aucun doute de la rythmique en double croche la plus utilisée, amoureusement appelée le galop. Ceux qui ont consulté ou qui ont déjà commencé notre programme de rythme 201 dans lequel on décortique vraiment, vraiment, vraiment tout ce qu'on peut faire avec les doubles croches. Eh bien, c'est ce fameux galop. Alors, le galop, comment il fonctionne? Ce n'est pas compliqué. Sur les 4 doubles croches possibles de jouer, on va jouer la 1, 3 et 4. On va sauter la deuxième. Alors, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, on va faire donc 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, bas au bas, bas au bas, bas au bas, bas au bas. Et vous voyez, le pied est toujours sur la première. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Le pied n'est pas à cette vitesse-là. Le pied est là. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Je vous invite à balancer votre corps aussi. Est-ce que vous avez de la misère? 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. C'est maintenant le temps de faire notre premier regroupement. Alors, on a vu les deux premiers temps. Les deux premiers temps, ensemble, font déjà quelque chose de très, très, très musical. Alors, on va aller travailler ça tout de suite. Alors, on prend nos deux premiers temps. On s'en rappelle, le premier faisait 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Et le deuxième faisait 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Si je les prends les deux et que je les colle un après l'autre, je vais y aller très tranquillement pour celui-là. Ça va donner ceci. Donc, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 1. et là tout de suite je veux que vous preniez votre métronome interne et que vous montiez la vitesse on veut arriver à faire cette unité rythmique là les deux premiers temps seulement très 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 rapidement je vais le monter en vitesse progressivement maintenant juste pour vous donner une idée de la vitesse qu'on doit atteindre. 3 4 1 3 1 3 4 1 3 1 3 4 et là je monte Cha 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 ta 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 Cha 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 ta ta Cha cha ta 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 Cha cha ta 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 Save tonight Find the break of dawn Come tonight Vous voyez, c'est à cette vitesse-là qu'on a finalement atteint le tempo de la chanson. Donc lorsque le pied va arriver environ à cette vitesse-là, là, on a atteint la pulsation de la chanson. Maintenant, on est rendu au troisième et quatrième temps. Et là, le troisième et le quatrième temps, c'est exactement comme la même chose que le premier et le deuxième temps, mais à l'envers. Alors c'est comme si on mettait un axe de symétrie entre les deux et ça va être exactement la même chose à l'envers. Donc le troisième temps va commencer avec deux doubles croches. On va jouer un, deux, trois et la quatrième ne sera pas jouée. Donc ça va donner deux doubles croches, deux doubles croches, un, deux, trois, 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 un, deux, trois. Et c'est la quatrième qu'on ne joue pas. Donc un, deux, trois, chute, 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 un, deux, trois, chute. Un unité qui est quand même super facile celui-là. Et ensuite le quatrième temps, il est identique au premier, donc on joue la 1 et la 3. Un, trois, 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 un. Donc vraiment le troisième et le quatrième temps sont assez faciles. On les essaie les deux ensemble pour être certain qu'on les maîtrise bien. Alors 3, 4 et... 1, 2, 3, 1, 3. 1, 2, 3, 1, 3. Et le même principe, on va augmenter la vitesse jusqu'à la vitesse de la chanson. 1, 2, 3. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Alors là, on a maintenant nos quatre temps qu'on va faire tout d'un trait. Alors, on prend les quatre temps et on les enfile et on essaie d'amener ça à la vitesse de la chanson. Alors, on récapitule lentement. On avait donc 1, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3. On recommence. 1, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3. On recommence. 1, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Et là, on amène ça à la vitesse. Et là, on amène ça à la vitesse. C'est une grosse rythmique quand même, elle est pas facile donc prenez le temps vraiment de bien 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 la maîtriser et là si seulement la chanson faisait ça irait donc bien la vie serait donc belle. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe, le changement d'accord va se passer en plein milieu de la rythmique alors cela on vient donner vraiment un niveau de difficulté supplémentaire. On va prendre les deux premiers accords en exemple donc le La mineur et le Fa. Et là on commence bien entendu sur le La mineur et où arrive le Fa dans cette fameuse combinaison et bien le Fa va arriver sur la quatrième double croche du deuxième temps. Alors lorsqu'on jouait il va arriver ici 1 3 1 3 4. Il arrive là le fameux Fa. Donc il est un petit peu avant le troisième temps, mais vraiment on entend que l'accord est changé juste avant le troisième temps. Et c'est la même chose ensuite pour l'accord de Do et l'accord de Sol. On commence la rythmique avec l'accord de Do et on va changer l'accord de Sol juste avant le troisième temps sur la quatrième double croche du deuxième. Étant donné que c'est un enchaînement d'accords plus facile, on va le pratiquer avec celui-là. Donc on va le pratiquer avec Do et Sol. On va le faire très 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 tranquillement pour commencer. Alors ça va donner 1 3 1 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 On commence 1, 2, 3 1, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 3 1, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Alors on vise vraiment cette quatrième double croche du deuxième temps pour faire notre enchaînement. Et là, le défi bien sûr est de ramener ça à la vitesse de la chanson. On va l'essayer tranquillement pour commencer avec la série d'accords au complet. Donc on commence la mineure, on enchaîne le fa de manière anticipée. Ensuite on recommence le rythme sur do et on enchaîne le sol de manière anticipée. On se lance tranquillement. Donc 3 1, 4 1, 2, 3 Et là, on l'accélère. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La dernière chose qui nous manque pour sonner comme ça, pour aller chercher vraiment le son de la chanson, ça va être de placer un petit peu de stop rythme sur les temps 2 et 4. Alors, sur la première double croche du temps 2, et sur la première double croche du temps 4, si vous le pouvez, on va placer un petit stop rythme, un petit coup comme ceci, avec un petit peu de sourdine avec la pompe de la main à la main droite. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le stop rythme, on voit ça vers la semaine 6 ou 7 de notre programme Liberté et Facilité, encore une fois. Alors, c'est une technique qui donne du rythme, ça donne un petit son un petit peu plus percussif, et c'est vraiment plaisant dans un contexte comme ceci. On le refait donc ensemble une dernière fois au tempo de la chanson avec tous les éléments. 1, 2, 3, 4... C'est vraiment un super beau morceau à jouer, cette pièce-là. C'est vraiment répétitif à la guitare, mais ce n'est pas redondant, on ne se tanne pas de jouer ce riff-là une fois qu'on le maîtrise. Et c'est vraiment un genre de rythmique qu'on rencontre dans un paquet de chansons. C'est payant. Si vous prenez le temps de regarder ça comme il faut et de bien le maîtriser, je vous jure que c'est vraiment, vraiment payant. Vous allez voir que vos capacités rythmiques vont vraiment prendre une grosse, grosse coche si vous le faites de la bonne manière avec la pulsation au pied. La partition complète de la chanson est disponible dans notre section partition sur jejouelaguitarre.com pour ceux qui la veulent en entier avec les paroles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo tout le monde, j'ai eu bien du plaisir à la faire. C'est une chanson que j'adore écouter dans la vie de tous les jours et que j'adore faire en spectacle à tous les week-ends. Alors prenez soin de vous, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis au revoir, bye bye. Sous-titrage ST' 501